Merci beaucoup Claire et merci pour cette invitation pour partager des propos sur la culture stratégique chinoise. Je vois que vous êtes nombreux, c'est très bien, c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est même passionnant. Ça fait 25 ans que je travaille dessus et je découvre des choses nouvelles chaque année. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est une certaine approche de la culture stratégique chinoise. A travers la vision du monde chinoise et à travers trois principes que je vais vous détailler ensuite. Alors, tout d'abord, nous allons voir un peu comment on peut approcher. Je ne sais pas si vous voyez grand chose au fond là-dessus. Enfin, de toute façon, le PowerPoint restera là, il sera à disposition. Donc, tout d'abord, vous expliquez un peu qu'est-ce qu'on entend par culture stratégique. La culture stratégique peut être entendue de deux manières, soit comme une sorte de capital, comme par exemple, on peut dire qu'une personne a une culture politique, donc il connaît la politique, ou une culture sportive, une culture rugbystique, d'accord, ou une culture comme étant le propre d'une société. Et dans le cas que je voudrais vous présenter, je suis désolé, mais là, on ne doit pas voir grand chose à partir du milieu. Donc, culture de la stratégie. Donc, pour une société donnée, c'est l'art du comment on atteint ses objectifs. C'est une définition basique de la stratégie. La stratégie, c'est comment on fait pour avoir ce qu'on veut, dans un milieu généralement concurrentiel. Alors après, on peut rentrer dans des définitions un peu plus compliquées, mais, basiquement, c'est ça, c'est l'exercice de la volonté. Donc, comment une société donnée a une manière particulière de faire de la stratégie, de concevoir l'exercice de la volonté, de se positionner dans des situations conflictuelles ou concurrentielles. On ne procède pas de la même manière si on est nord-américain, si on est brésilien, si on est italien ou allemand ou japonais. D'accord ? Le problème, c'est que, donc, chaque société a une culture particulière de la stratégie, sa manière de faire, sa manière d'être. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est avant tout tacite. Ce n'est pas quelque chose d'explicite. Pour un Français, parler de la culture stratégique française, ce n'est pas facile parce qu'il fait spontanément comme on a tendance à faire en France. Pareil pour un Allemand. Pour arriver à analyser sa propre culture de la stratégie, on a besoin d'avoir un élément de comparaison qui soit extérieur à sa propre culture. C'est pour cela que l'approche comparée est essentielle. Je vois mieux la culture stratégique française depuis que j'ai approfondi la chinoise, japonaise, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est important pour avoir cette distanciation. Donc, cette culture, une culture de la stratégie, pour arriver à la définir, généralement, c'est fonction du type de rapport qu'une société entretient avec l'espace. On tombe avec la... Bon, ce n'est pas sans liaison avec la géopolitique, avec le temps, la manière de vivre le temps. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce qu'on est plus tourné vers le passé, vers les leçons du passé ? Ou est-ce qu'on a fait une rupture avec le passé, comme dans la culture des États-Unis, par exemple, et que c'est le futur qui compte ? Au Brésil, par exemple, on parle de l'immédiatisme. Qu'est-ce que c'est que l'immédiatisme ? Eh bien, c'est qu'on se consacre à ce qui existe, et puis on n'a pas de gestion, de planification des problèmes à venir, par exemple. Bien. Et puis, aussi, c'est la manière de se représenter l'adversité. Je vais vous prendre deux exemples pour montrer comme quoi la situation physique du pays est importante dans la définition d'une culture de la stratégie. Si l'on prend la Grande-Bretagne, qui est un archipel, où est le Japon, qui sont deux pays qui, historiquement, n'ont pas grand-chose à voir, et culturellement encore moins, on voit que leur réalité insulaire l'ont fait que chacun de ces pays ont développé une culture de l'information pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le continent. Parce que quand on est insulaire, on a besoin d'avoir des informations pour savoir où est-ce qu'on va arriver, où est-ce qu'il y a des ressources, où est-ce qu'il y a des ennemis, où est-ce qu'il y a des endroits favorables ou défavorables. Mais ces deux pays ont développé une culture de l'information très importante. Et ce n'est pas un hasard si, prenant le train, ici, le TGV, à Paris, arrivé à Londres, si vous rencontrez un Britannique, il va vous dire quand est-ce que vous êtes arrivé d'Europe. Il y a 30 kilomètres. Et c'est exactement pareil pour le Japon. Pendant très longtemps, le Japon a considéré qu'il y avait l'Asie, l'Occident et le Japon. Le Japon ne se considérait pas comme asiatique. Et ça, ça vient de la réalité insulaire. Donc vous voyez, ça joue un rôle très important et on va le voir notamment dans le cas de la Chine. Alors, bon, alors là, je vais vous le lire parce que ça va être difficile pour vous. Là, c'est une citation d'un général, d'un lieutenant général chinois. Je voudrais commencer par cette citation concernant la culture. Un lieutenant général chinois qui s'appelle Li Jijun, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'ai jamais fait de chinois. Je m'excuse pour les chinois qui sont dans la salle tout ce qui parle chinois qui était donc vice-président de la commission, enfin de l'académie des sciences militaires en Chine et qui dit la chose suivante, je vais vous le traduire, c'est en anglais mais je vais vous le traduire en direct, que la culture est à la racine et à la fondation de la stratégie. Ça, c'est fondamental. On a l'impression que bon, la stratégie c'est quelque chose de c'est quelque chose qui est la préoccupation de tout le monde, on est d'accord. mais en fonction de la culture que l'on a, on ne fait pas de la stratégie de la même manière. Or, si vous voulez collaborer avec des personnes qui ne sont pas de la même culture que la boute, vous avez besoin de la connaître. Donc, ce que je trouve intéressant c'est qu'un lieutenant général comme ça insiste sur le fait qu'à la racine de la stratégie il y a la culture. La culture, c'est-à-dire la manière de vivre, la manière de se représenter le monde. C'est ce que l'on va voir dans le cas chinois. Bon, ça vous l'aurez, l'essentiel il est là, c'est l'importance, l'affirmation comme quoi la culture est au fondement de la stratégie. Alors à présent, on va voir comment se voit la Chine, comment la Chine se voit à partir de son propre point de vue. Alors la Chine, d'abord, c'est l'empire du milieu. C'est l'empire du milieu. Ça veut dire quoi ? S'il y a un milieu, ça veut dire qu'il y a de la périphérie, il y a des bords. C'est-à-dire que c'est la Chine qui est au milieu du monde. Et ça, depuis plusieurs millénaires. C'était un petit peu comme les Grecs qui considéraient, ça va être trop vite, c'était un peu comme les Grecs qui se considéraient comme civilisés et autour, il y avait les barbares. D'accord ? Alors c'est un empire qui est au milieu et qui est plurimillénaire, bien sûr, qui se considère comme le centre du monde et qui aussi se considère comme pacifique et culturellement supérieur. Il faut le savoir, je veux dire, quand Obama va donner des leçons, enfin, le jeune Obama d'un pays qui a quelques siècles, qui va dire bon, la démocratie c'est important, les droits de l'homme que sais-je, etc., etc. Ça fait drôle, je veux dire, il y a quand même un hiatus important entre deux représentations du monde, deux histoires. D'accord ? Donc ça, c'est un peu comment la Chine se voit elle-même. Alors maintenant, comment est-ce que la Chine voit la stratégie ? Donc, la culture, il joue un rôle important comme on va le voir et je vous propose ce soir de le voir à travers trois principes. Mais ces trois principes, lorsque j'ai travaillé la préparation de cette conférence, finalement, je me suis dit, est-ce que vraiment il y a trois principes ? Parlons à des occidentaux, oui, il y a trois principes et on va voir ces trois principes parce que nous sommes à Lillerie, à Paris, d'accord ? Donc ces trois principes sont le principe d'économie, le principe d'harmonie et le principe du paradoxe. Mais si j'avais la prétention de parler à des Chinois exclusivement à des Chinois, je dirais que finalement il n'y a que deux principes parce que pour des Chinois il n'y aurait que deux principes, a priori, je pense, je suppose, qui sont l'harmonie et l'économie. Alors pourquoi d'un côté il y aurait trois principes et de l'autre côté deux principes ? Parce que la vision du monde est différente. A travers les trois principes économie, harmonie, paradoxe, ce que je vais vous proposer c'est une approche, une explication de la culture stratégique chinoise. Par contre, on va voir que la dimension paradoxale fait partie de l'harmonie d'un point de vue chinois. Bien. Alors, d'abord, la cosmovision, vision du monde, vision de la réalité. C'est là que la Chine a une différence fondamentale, enfin la culture chinoise diffère fondamentalement de nos racines culturelles grecques notamment. C'est-à-dire que dans la culture chinoise, la seule constance dans le réel, c'est le changement. La seule constance c'est le changement. Vous allez me dire que c'est un peu paradoxal. Donc, c'est le changement et aussi dans l'interdépendance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun phénomène qui existe en soi individuellement de manière séparée, de manière autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque l'on analyse une situation, une question stratégique, on va toujours procéder, on va toujours chercher à voir comment compter l'ensemble du panorama. On ne va pas se localiser sur un point particulier. Et cette manière de voir, on la retrouve autant dans la médecine chinoise que dans le jeu de stratégie emblématique qu'on va voir d'ici quelques instants, qui est le jeu de Go. Dans la médecine chinoise, on ne considère pas la maladie, on considère le malade dans son milieu. Parce que c'est à partir de là qu'est née la maladie. Et on va soigner globalement. C'est pour ça qu'on dit que, enfin, les historiens le disent, qu'en Chine, autrefois, un médecin, un patient, quelqu'un qui développait une maladie, attaquait en justice son médecin. Parce que son médecin avait la responsabilité de ne pas l'avoir maintenu en bonne santé. vous voyez la différence d'approche. C'est-à-dire, les hôpitaux français, ils ont besoin de faire des actes pour que ça marche. D'accord ? On n'est pas dans la logique de prévention. Je ne dis pas qu'il y a de la prévention. Mais tout ça, c'est quelque chose de culturel. Le monde, c'est un changement, c'est un changement en permanence. Tout change, rien n'est fixe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie ? Ça veut dire qu'il y a toujours des positionnements intéressants à trouver. Parce que ces changements, c'est du potentiel. Tout ça, c'est du mouvement, c'est de l'énergie, si vous voulez. Alors, là, vous voyez, enfin, vous voyez ou vous ne voyez pas, mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce petit dessin. Alors ça, c'est un scan que j'ai pris d'un... d'un des livres classiques de stratégie que j'ai trouvé à Singapour. Il faut savoir qu'en Chine, tous les grands classiques de stratégie existent tous sous forme de bandes dessinées. Donc celui-là, c'est les 100 stratégies de je-sais-pas-qui, etc. Bon, alors bien sûr, il y a l'art de la guerre de Sun Tzu, il y a le traité des 36 stratagèmes, il y a le livre du changement, il y a le Tao Te Ching, etc. OK ? Tous les traités de stratégie chinois existent en bandes dessinées. C'est-à-dire qu'on peut les lire depuis 7 ans à 77 ans et même plus. À ce que je sache, de la guerre de Karl von Clausewitz n'existe pas en bandes dessinées. D'ailleurs, ça serait un sacré challenge, mais c'est faisable. Mais bon, Karl von Clausewitz, bon, c'est les militaires qui le lisent et peut-être même pas tous. D'accord ? que dans la culture chinoise, ces traités de stratégie, c'est quelque chose qui est extrêmement développé, extrêmement diffusé. Et j'étais dans l'aéroport de Singapour et dans l'équivalent du Relais H qu'on trouve dans les gares ici, et il y avait tous ces classiques de stratégie étaient là en bandes dessinées. Alors évidemment, j'ai tout acheté et je continue à m'en servir. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit, donc là, il va parler de stratégie, on voit donc un vieux personnage avec une longue barbe blanche qui est au-dessus de la Terre, donc qui domine la Terre. Alors, il parle de stratégie, mais c'est pas un Rambo, c'est pas quelqu'un avec la Kalashnikov, etc., avec des gros muscles, c'est quelqu'un qui a une barbe blanche longue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a survécu, donc c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Et on va voir que cette pensée de la stratégie chinoise, c'est avant tout une pensée de la sagesse, c'est pas une pensée de la force. Je force le trait, sans jeu de mots. Mais c'est avant tout basé sur la connaissance. OK ? Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous traduis qu'en fait, faire de la stratégie, c'est comprendre la manière avec laquelle fonctionne la nature et se servir des lois de la nature. Se servir des lois de la nature, ce n'est pas s'imposer à la nature, c'est accompagner, c'est quasiment se marier, si vous voulez, avec des règles de la nature, avec ce qui se passe, avec du potentiel. Donc, la question, l'une des questions, j'ai oublié de commencer par cela, c'est pas gênant, parce que, bon, on s'adapte. Une des caractéristiques de la culture chinoise, c'est l'adaptation. Bien. Il y a une question qu'on peut se poser à propos de cette culture de la stratégie, je suis désolé, je voulais commencer par cela, mais c'est pas grave, on rattrape. C'est pourquoi, aujourd'hui, au XXIe siècle, le livre de stratégie le plus consulté sur les cinq continents, le plus actuel, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu, que vous devez tous avoir lu ou relu, qui est un traité de stratégie qui date de 4 à 5 siècles avant Jésus-Christ, qui a été écrit en chinois, pour des chinois, à la manière chinoise, c'est-à-dire avec beaucoup d'images, ok, à une époque féodale, il y a 25 siècles de cela. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde global, dans un monde interdépendant, hyper technologique, ce petit livre de 13 chapitres est le plus lu ? Bah, précisément, à mon sens, c'est parce que cela correspond au temps présent. je vous dis que la seule constance, c'est le changement dans l'interdépendance. Quel est le monde dans lequel nous vivons actuellement ? Nous vivons dans un monde interdépendant. Une crise en Grèce peut avoir des effets dans la planète entière. Nous vivons dans un monde changeant. Le meilleur exemple, c'est, regardez, les smartphones dont la plupart de vous ont. il y a dix ans, ça n'existait pas, toutes ces applications. D'accord ? Donc, à partir de là, qu'est-ce qui est important ? C'est la capacité à comprendre le changement et à accompagner le changement, à se servir du changement. OK ? Donc, finalement, cette pensée de la stratégie qui est enracinée dans une culture dans laquelle la mutation, le changement dans l'interdépendance est une valeur basique, fait que cette culture de la stratégie, précisément, est autant d'actualité. Bien. Donc là, c'est un autre, donc on voit à travers, vous avez donc un général, on va dire que c'est un général, qui est sur le fameux symbole du yin et du yang et au-dessus de l'eau. Mais tout ça, je reviendrai un peu plus tard sur l'importance de l'image de l'eau dans la pensée stratégique chinoise, ce qui est essentiel. Donc, puisque tout change sans arrêt, nous sommes dans un monde où tout est en devenir, il n'y a pas de qualité fixe, il n'y a pas de qualité fixe. On n'est pas fort parce qu'on est fort, on est fort parce que la situation nous rend fort. Vous voyez la différence ? Rambo, il n'est pas fort parce qu'il s'appelle Rambo, mais parce que dans une situation particulière, eh bien, il peut réaliser son potentiel. mais c'est sa relation avec la situation qui fait que il peut être fort. Tout est en devenir. Tout ça, c'est le fruit d'une dynamique, le yin et le yang. Donc, ce symbole, c'est un symbole dynamique. Ce n'est pas quelque chose de passif. Vous avez l'extrême du yin qui crée de l'intérieur la graine de yang qui est son contraire complémentaire, qui va grossir progressivement et qui va devenir dominant et quand il va dominer, eh bien, à partir de là, il va créer de l'intérieur son contraire. C'est comme le jour et la nuit. Le début de la nuit, c'est midi. Parce qu'à partir de midi, le jour, il ne croit plus. Mais de l'intérieur du jour, il y a l'ombre qui naît. D'accord ? Et cette ombre, après, elle culmine à minuit. Et à partir de minuit, etc., etc. Tout est en devenir. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à apprécier le moment présent, les qualités du moment présent. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est quoi ? C'est la recherche de l'intelligence du changement. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut être fort à un moment ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être faible à un autre ? Qu'est-ce qui va faire que l'autre, l'adversaire, le concurrent ou l'associé va être fort à un certain moment ou à un autre ? Ce qui est important, c'est l'intelligence du changement plus que d'être, d'avoir des armes, etc., etc. Parce que dès lors que l'on a l'intelligence du changement, on sait comment se positionner. Je suis désolé, on ne voit pas grand-chose, donc je le dis. Donc, toujours un monde interdépendant, donc il faut toujours voir dans le global. Voir le tout avant de voir la partie. Ok ? Donc, ce qui est important, c'est d'être développé une vigilance sur les tendances, sur ce qui est en train de se passer, interpréter est plus important que s'armer. L'interprétation de la nature de la situation et des propensions de la situation, de dans quel sens elle va, ça, c'est plus important que d'avoir des gros biscottos ou d'être très fort ou beaucoup d'argent. parce que c'est une manière de se positionner avec les tendances, avec ce dont quoi est porteur une situation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'occasion est permanente, il y a toujours quelque chose à faire. On pourrait dire qu'il y a toujours du grain à moudre. Toujours, en fonction de ce changement, savoir où se positionner. donc, il s'agit d'une stratégie qui correspond à un art du positionnement. Comment me positionner de manière avantageuse ? Il y a un concept qu'on appelle le concept d'avantage stratégique qui est fondamental dans cette pensée. Je ne veux pas rentrer dedans. Donc, c'est important, c'est coïncider avec ce qui est porteur et le focus, il est plus sur la connaissance que sur les moyens. Donc là, je vous donne une citation bien connue de Sun Tzu, je prononce Sun Tzu, bon, il y a 15 000 manières de prononcer autrement, qui dit qu'en fait, celui qui se connaît et qui connaît son ennemi ne sera jamais défait. Alors, cette citation qui est l'une des plus connues de ce stratégiste chinois, en fait, ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups. Ça veut dire qu'à partir du moment où on connaît ses forces et faiblesses et on connaît les forces et faiblesses de l'adversaire, on sait quand on va pouvoir engager une confrontation ou pas. c'est-à-dire, on sait quand avancer ou quand il vaut mieux reculer. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner à chaque fois. Mais c'est ça qui est important, c'est donc le focus sur la connaissance. Alors, maintenant, on va, pour illustrer cela, je vous invite à un comparatif entre deux jeux emblématiques. dans l'humanité, il y a trois grands jeux emblématiques de stratégie. Il y a le jeu d'échec qui vient d'Inde mais en fait, on va dire, qui correspond un peu plus à la culture occidentale. Vous avez le jeu de Go. Go étant un mot japonais puisque c'est Veishi, je pense, en chinois qu'on va voir. Vous connaissez tous le jeu de Go ? Il faut le connaître, c'est très intéressant. Il faut y jouer surtout. Vous avez des applicatifs qui sont extraordinaires. Vous l'avez ça sur smartphone, etc. Et en jouant à cela, vous allez comprendre combien vous êtes occidental, par exemple. Et puis, le troisième est un jeu africain qu'on appelle le jeu des sommailles qui s'appelle la Wale, le Wari, etc. Il y a encore une autre logique. Le jeu de Go, c'est le jeu de l'encerclement. D'accord ? Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Go, c'est assez facile. C'est assez facile. Vous prenez les règles du jeu d'échec, vous imaginez le contraire, et vous avez les règles du jeu de Go. C'est aussi simple que cela. C'est un jeu très simple. C'est un jeu tellement simple que les ordinateurs n'arrivent pas à battre les grands maîtres du jeu de Go. Ils arrivent à battre des grands maîtres d'échec. D'accord ? Alors, là, je vous propose pour regarder un petit peu cette différence entre l'orientation stratégico-culturelle jeu d'échec et celle du jeu de Go à travers une ouverture au jeu d'échec. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une concentration au centre. Généralement, les premiers temps d'une partie du jeu d'échec, ce qu'on appelle l'ouverture, on va chercher à maîtriser le centre de l'échiquier parce qu'à partir de la maîtrise du centre, on va avoir une position défensive pour soi-même et surtout offensive et puis surtout on va en exclure l'autre. Là, je vous montre maintenant l'ouverture d'un jeu de Go. Ici, on est à la concentration au centre et là, on va commencer par une dispersion sur les bords. Bon, d'abord, qui est-ce qui commence au jeu d'échec ? Blanc. Donc, au jeu de Go, c'est ? Bravo. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, le jour commence par la nuit. C'est une image. Le chinois utilise beaucoup d'images. C'est-à-dire que ça commence par quelque chose qu'on ne voit pas. Les dispositions ne sont pas visibles. D'ailleurs, c'est un peu ça le principe de la stratégie chinoise. On ne voit pas. on voit le résultat. Mais une fois que le résultat est installé, c'est difficile de le compter. Donc, regardez Isli. Ici, on peut pointer avec ça. Oui, avec le bouton du haut. Le bouton du haut. Ici, vous avez la première pierre. On appelle ça des pierres. On joue avec des pierres. Regardez. Absolument pas au centre, mais qui est sur un bord. Que fait Blanc ? Blanc va jouer ici. Vous imaginez tout le vide qu'on laisse ? Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un occidental. L'autre s'installe, mon concurrent s'installe, mon adversaire s'installe ici. Le réflexe, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi l'expression, c'est le marqué à la culotte. C'est venir à côté pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et non. Au lieu d'un contre local, on va faire un contre global, stratégique. on va jouer ici. Loin. Ensuite, ça continue. Le 3 est ici, le 4 est là, etc. Donc, il n'y a rien qui se passe au centre. Alors, bon, bien sûr, vous allez me dire qu'est-ce que le but, c'est quoi au jeu de go ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va chercher à se constituer des territoires. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire ? C'est un ensemble, c'est un ensemble d'intersections vides. On va le voir à travers là, donc, un peu plus tard, une fois que la partie a un peu évolué. Donc ici, je vais me rapprocher, ça sera encore plus clair que le pointeur. Ici, vous avez un territoire noir qui est constitué de deux intersections vides, donc c'est un territoire de deux points. Ok ? D'après vous, qu'est-ce qui domine là ? C'est blanc ou noir ? Blanc, mais non. Bon, c'est bien, vous commencez, vous écoutez bien ce que je raconte. Bien sûr que c'est blanc, pourquoi ? Parce que blanc, donc, et ça on doit encore mieux le voir du fond, donc définit une zone d'influence beaucoup plus importante. Alors, regardez le coup de la constitution de ce territoire de deux points. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit pierres, huit pierres noires. Pendant ce temps, blanc a réticulé l'ensemble sur le grand champ. Il a joué global. D'accord ? Donc, là, l'objectif du jeu de Go, donc, c'est d'acquérir des territoires. C'est pour ça qu'on appelle ça le jeu de l'encerclement. On va encercler un territoire. On possède un territoire lorsqu'on ne peut pas être envahi. Ce territoire ne peut pas être envahi. Je vous fais la description assez rapide. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail des différences entre le jeu d'échec et le jeu de Go. On a déjà vu que c'est la lumière qui commence au jeu d'échec, c'est l'obscurité qui commence au jeu de Go. Et on va continuer. Dans le jeu d'échec, on occupe des cases. Dans le jeu de Go, on occupe des intersections. C'est 19 lignes verticales par 19 lignes horizontales. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la différence entre... Qu'est-ce que c'est qu'une intersection ? C'est un nœud de communication. C'est un croisement de communication. D'accord ? Et on va continuer. Au départ, tous les moyens sont visibles dans le jeu d'échec. Tous les moyens, les tours fous, cavaliers, pions, etc. Tout est visible. Le potentiel est exposé. Le potentiel est présent. Au jeu de Go, il n'y a rien. On ne voit rien au départ. C'est progressivement qu'il va se construire. Aux échecs, on va commencer, on va chercher à maîtriser le centre pour pouvoir attaquer le roi, pour arriver à viser le bord où il y a le roi en général. C'est là qu'il se trouve du moins au début de la partie. Au jeu de Go, ça va être le contraire. On va commencer par les bords. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. C'est comme être adossé à quelque chose qui va nous protéger. Mais surtout, imaginez, pour ceux qui connaissent un peu le jeu d'échec, vous faites une ouverture au troisième coup, vous mettez la reine en plein milieu de l'échiquier. Certes, la position est forte, mais vous vous liez les mains à quelque part. Parce que cette reine, il ne faut pas se la faire prendre. Donc, vous allez rentrer de vide dans une surenchère. Par contre, si vous disposez des pierres comme cela sur les bords du Goban, on appelle ça le Goban, l'échiquier du jeu de Go, à partir de là, vous allez pouvoir progresser plus doucement. Vous allez pouvoir vous adapter parce que chaque fois, c'est une pierre. Il n'y a pas de reine. Chaque fois, ce ne sont que des pierres. Il n'y a pas de différence dans la valeur des instruments de jeu. Donc, les pierres, elles sont égales. Avantage de situation, avantage de relation. Aux échecs, celui qui domine le centre a un avantage de situation. Au Go, ce qui est important, c'est les relations. Regardez le deuxième, remémorez-vous le deuxième transparent qui est sur après l'ouverture du jeu de Go, vous voyez que ce sont les relations qui font la force, les connexions qui font la force. Une autre différence, au jeu d'échecs, on va simplifier le potentiel adverse. On va surtout, ça fonctionne sur le principe de la destruction. au jeu d'échecs, on détruit les obstacles. On détruit ce qui s'oppose. On prend les pions, on prend les fous, etc. On fait le vide pour arriver au centre nécralgique adverse qui est le roi. Donc, ça fonctionne, je ne dis pas que le jeu d'échecs est un jeu simple, non, pas du tout, mais ça fonctionne par simplification du potentiel. D'accord ? On enlève. Au jeu de Go, c'est le contraire parce qu'on va chercher à acquérir du vide. Donc, on va être plus dans un jeu de construction. On va construire des relations de telle sorte à se créer des territoires. On est dans un jeu de construction. Vous voyez que l'orientation est quand même très différente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manipuler, pas du tout, mais on est dans la construction. Donc, différence entre faire le vide et acquérir du vide. faire le vide dans les défenses adverses ou acquérir du vide. Pourquoi ? Parce que ces territoires que l'on constitue, au jeu de Go, on dit que ce sont des territoires en vie, qui vivent, qui sont fertiles. Donc, quelque part, on peut se dire qu'il y a une société agricole là-derrière. C'est le vide qui va permettre de faire fertiliser des richesses, des premières richesses. Autre différence fondamentale, dans les échecs, on joue contre l'autre. Dans le jeu de Go, on joue avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être meilleur. C'est-à-dire que si nous jouons l'un contre l'autre, je ne vais pas vous empêcher de vous constituer des territoires. Au contraire, je vais même vous aider, vous inciter. Par contre, je vais me débrouiller pour faire en sorte que la construction des territoires pour vous vous coûte énormément de pierre. Parce que plus vous serez concentré localement, plus vous me laisserez du champ global. D'accord ? Donc on va jouer avec l'autre, plus que contre l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on est sympathique, peace and love, mais je t'en prie, etc. Mais, si vous voulez, dit autrement, et ça, alors vraiment, dans l'art de la guerre, on le trouve, le traité de Soultz, on le trouve, ce n'est pas parce que l'autre est un ennemi qu'il ne peut pas me servir. Ce n'est pas parce que l'autre est mon concurrent que je ne peux pas l'utiliser. L'autre, c'est un potentiel. Or, qui peut se servir des potentiels, du potentiel ? Ceux qui connaissent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait bouger. D'accord ? On continue. Alors là encore, une autre distinction. attention, au jeu, je peux te demander, merci beaucoup, au jeu d'échec, lorsque vous faites une erreur tactique, locale, ça peut être fatal. Si par exemple, nous jouons l'un contre l'autre, vous avez toutes vos pièces, les pions, etc., etc., moi, il ne me reste qu'un fou, une tour, et quelques pions. D'accord ? Si vous faites une erreur, localement, et que je vous mets échec et maths, vous avez perdu. Même si vous avez un potentiel, beaucoup plus important. Une erreur tactique, locale, fait que vous perdez. Échec et maths. Au jeu de go, non, vous pouvez perdre localement. Moi, je me souviens, les premières fois que je jouais au go, je jouais au go avec mon frère, qui était prof de maths. Donc, il calculait beaucoup plus vite que moi. Et tous les engagements tactiques, locaux, c'est lui qui gagnait. Donc, dans ces cas-là, ce que je faisais, moi, je jouais ailleurs. Mais ce n'était pas, peut-être par une stratégie, c'est parce que je n'avais pas quoi faire d'autre. Et quand on comptait les points à la fin, j'avais plus d'espace que lui. Parce que lui, il se concentrait localement. Il gagnait localement. Il gagnait des batailles, mais il ne gagnait pas la guerre. Bon, après, il a appris, et puis après, il a gagné la guerre, les batailles et tout. Bon, ça. D'accord ? Donc, ce qui est fatal au jeu de go, c'est au contraire, c'est l'erreur stratégique. C'est la non-maîtrise de l'ensemble. C'est le non-raisonnement global. Je traduis en d'autres termes. Ok ? Bien. Alors, aussi, différence, victoire absolue, victoire relative. Au jeu d'échec, la victoire est absolue. Le roi est mort, terminé, vous avez perdu. C'est, c'est pas, c'est pas une demi-défaite ou une demi-victoire, etc. C'est une défaite totale. Ok ? Au jeu de go, la victoire, elle est relative. Parce que j'ai une intersection de plus que vous, j'ai gagné. Alors, maintenant, on va continuer sur ce comparatif à travers deux figures. Et là, je vais emprunter un sinologue particulièrement fertile et intéressant qui s'appelle François Julien. François Julien compare deux figures différentes pour montrer comment les deux orientations stratégiques occidentales et chinoises diffèrent. Je ne vais pas dire s'opposent, mais je vais dire diffèrent plutôt. Là, vous avez d'un côté le guerrier. Le guerrier, c'est le joueur d'échec. Vous voyez, il a son arme, il est armé, botté, etc. Donc, il est dans l'implication, il est dans la bataille. Donc, la manière, donc je vais faire un peu un commentaire de cette différence, c'est que en Occident, mon impression, enfin mon impression, mon analyse, ma position, on va dire plutôt, mais là, je ne l'impose à personne, c'est que nous sommes extrêmement marqués par le monothéisme. Les religions monothéistes, si on prend les trois grandes religions monothéistes, elles considèrent, elles font une différence entre l'acteur et la stratégie. Je vais un peu vite, mais je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que si vous faites référence à la Genèse, vous avez un principe créateur qui décide que la lumière soit, que l'eau et la terre se séparent, etc. Mais ce principe créateur, il ne fait pas partie de la création, il est en dehors de la création. Que la lumière soit. Bon, après, il a vu que c'était bien, etc. Bon. OK. Mais voyez bien cette différenciation entre un stratège et la stratégie qu'il met en œuvre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la différence entre la fin et les moyens. La fin, la finalité, c'est ce que je veux réaliser et les moyens, c'est la stratégie. D'accord ? Alors, quand on a des étudiants en communication, ce qui est mon cas depuis pas mal d'années, ou même des étudiants en stratégie, la tendance, c'est de dire, voilà, en communication, par exemple, l'objectif, c'est ça. Donc, on va communiquer et les gens, ils vont faire ce qu'on a décidé, ce que nous, on a décidé qu'ils vont penser. On fait un plan et après, on applique le plan. On agit de l'extérieur sur une situation que l'on veut transformer. ça, à mon sens, ça vient de ce raisonnement. Donc, on a l'acteur et on a son terrain d'action. Ce qui n'est pas le cas de l'autre figure qui est le sage. Le sage, il ne se différencie pas du milieu dans lequel il va agir. Il fait partie du milieu. Il est invisible. Il est à l'intérieur. D'accord ? On va détailler cela un peu plus. Donc, là, du côté du guerrier, du mousquetaire, en l'occurrence, la stratégie pour lui, c'est le fait d'un acte volontaire, bref, décisif. Et c'est un engagement qui est plutôt offensif et direct. Alors, l'exemple archétypal, on veut dire, de la stratégie directe, c'est la stratégie des États-Unis. C'est la stratégie des moyens pour transformer des réalités. Sans les avoir tout à fait comprises, d'ailleurs. Regardez-ce qu'il s'est passé en Afghanistan, regardez-ce qu'il s'est passé en Irak, etc. Mais ça, ça fait partie de la psyché nord-américaine où on a des immigrants qui arrivent sur la côte, sur la côte est, ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique, et puis qui, à partir de là, ils disent que la lumière soit, que les routes soient, que, etc., etc. ils transforment complètement, ils progressent de cette manière-là. Donc, vous voyez, cette différenciation entre l'acteur stratégique et la stratégie et le terrain sur lequel se met en œuvre la stratégie. Dans le cas du sage, au contraire, on ne va pas agir de l'extérieur, on va se déployer à faire en sorte de faire concourir différents éléments pour arriver, pour progresser de quelque chose d'invisible à quelque chose d'inexorable. C'est l'image du jeu de go. On commence par les bords, bon, pas grand-chose, et puis progressivement, on va au centre, et là, je veux dire, les résultats sont effectifs. D'accord ? Donc, vous voyez bien cette différence entre je me distingue du terrain sur lequel j'agis et j'ai un plan et je vais faire en sorte que la démocratie existe en Irak. Je vous donne un exemple rapide. l'autre approche, c'est je n'ai pas de plan, enfin, j'ai une intention et puis je vais chercher à comprendre. Je vais me fondre dans le milieu et en me fondant dans le milieu, je vais faire de l'intelligence économique, je vais voir où est-ce qu'il y a des forces actives, où est-ce qu'il y a des oppositions, où est-ce qu'il y a des mouvements que je pourrais utiliser, etc. et je veux composer tout cela. Et comme mon plan n'est pas visible, qui est-ce qui va s'opposer à mon plan ? Vous voyez ? Donc on est plus dans de la stratégie invisible. D'accord ? Donc ma volonté disparaît dans le processus. Je ne donne pas de point d'appui. C'est un peu comme dans l'Aïkido, je ne donne pas de point d'appui. Donc on va s'opposer à quoi ? Par contre, si je résiste, j'offre un point d'appui et l'autre va pouvoir se régler sur ce point d'appui. Mais à partir du moment où il n'y a pas de point d'appui, il n'y a pas de problème. Apparemment. Ok ? Donc voyez bien cette différence entre les deux. Donc quelque part, le sage, si vous voulez, ne vise pas directement. Il n'y a pas un plan qu'il veut faire passer dans les faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des intentions. C'est la stratégie qui diffère. La manière de faire en sorte que les intentions se concrétiquent. Il ne vise pas directement, il implique. Il va faire en sorte d'impliquer des mouvements, d'impliquer du potentiel pour l'orienter dans un sens qui lui est favorable. Mais moins il sera, moins il apparaîtra comme l'agent, comme le deus sex machina, moins il apparaîtra comme celui qui veut, plus les choses se feront avec la collaboration de la situation. La collaboration de la situation. Ok ? Donc il demeure partie prenante, il use des potentiels, il sert de potentiel, et il a une stratégie en fonction. C'est en fonction du potentiel qu'il identifie qu'il va définir sa stratégie, soit la manière de réaliser son objectif. Ce n'est pas a priori. Ok ? Donc ce qui est important, c'est l'information, la connaissance. De l'autre côté, alors bien sûr c'est un peu schématisé, mais de l'autre côté, le stratège se distingue de la situation, se distingue du terrain. Je suis extérieur au terrain sur lequel je vais agir pour le transformer et le rendre conforme au plan qui me convient. Donc je définis objectif et stratégie, le plan et la manière de faire en sorte que ce plan se traduise dans les faits. Ok ? Et puis j'applique. J'applique de l'extérieur, j'agis de l'extérieur. Ok ? Donc on est plus dans de l'a priori, j'ai une idée et je vais l'imposer. Et puis les obstacles, eh bien je vais les réduire. Je déchèque les obstacles, je les détruis. Je fais le vide. Ok ? Donc ce qui est plus important, c'est l'énergie, c'est la volonté. Donc voyez bien cette différence d'orientation. Sans dire qu'il y en a une qui est toujours bonne et l'autre qui est toujours mauvaise. Il ne faut pas faire attention parce qu'on a toujours à tomber, péché, à tomber dans le manichéisme. Il y a le bien, il y a le mal. Non, il n'y a pas de bien et de mal. Justement, le mal, il est relatif comme le bien est relatif. Le mal crée le bien et comme la maladie crée la santé. D'accord ? Bon. Donc, voyez bien cette différence entre le a priori, j'ai une idée, j'applique de l'extérieur. Et puis si ça ne marche pas, je vais leur tordre le bras pour faire en sorte que ça marche. et de l'autre côté, on a quelque chose qui est plus en fonction. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des intentions mais je vais d'abord comprendre et je vais jouer avec la situation. Je ne vais pas jouer tout seul. Je vais utiliser tout le potentiel que je peux mettre en œuvre. Donc, d'un côté, on est plus sur le processus, de l'autre côté, on est plus sur l'événement. D'accord ? Bon. On continue là-dessus. Donc là, on a toujours le sage. Je n'agis pas, je transforme. Je n'agis pas, je transforme. De la continuité vient l'effet. Continuité, on ne voit pas. La situation, progressivement, implique les choses. On parlait de la stratégie en mer de Chine, c'est très intéressant comme étude de cas. On ne voit pas trop ce qui se passe. On voit un peu des résultats de temps en temps. Bon. Et on les verra encore plus plus tard. Donc, on transforme par l'intérieur. C'est pour ça que c'est une stratégie beaucoup plus féminine que masculine. Ça vous dit quelque chose ? Différence entre les stratégies masculines et féminines ? Qui sont les plus grands stratégies, les hommes ou les femmes, d'après vous ? Les femmes. Évidemment. Pourquoi ? Parce que ? Elles savent ce que veulent les hommes. Donc, la connaissance. Par exemple. Mais aussi parce qu'elles n'ont pas forcément besoin que leur stratégie soit visible. Genre, c'est pas boum, 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 je suis arrivé. Au contraire. Plus elle invite, mais bien sûr, t'as gagné, mais bien sûr, t'es fort, mais bien sûr. D'accord ? C'est-à-dire que pour elles, ce qui est important, c'est d'arriver à leur fin sans forcément donner à percevoir qu'il y a une stratégie qui a anguille sous roche, on pourrait dire. Bon. Mais effectivement, il y a une différence d'orientation. De l'autre côté, donc, vous voyez le boxeur, éloge de la difficulté que j'affronte. Qu'est-ce que c'est qu'un bon stratège ? C'est Rambo, c'est Hollywood, vous savez Hollywood, c'est toujours ça, on a toujours le bien, le mal. Le bien, le mal. Le bien est très très mal. Mais après, l'inspecteur Harry, machin, ou Rambo, ou que sais-je, à force de volonté, il va gagner, parce que c'est moral, toujours. Et donc, ce qui est important, c'est d'affronter une difficulté. C'est ce qu'on aime avec les sagas des capitaines d'industrie, on adore ça dans les médias. Le petit inventeur, petit inventeur qui était dans la campagne, etc., qui avait des idées géniales, personne ne croyait à ses idées géniales, mais à force de volonté, il y est arrivé, etc., etc. Oui, ça c'est bien, c'est la stratégie visible. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais vous voyez l'orientation, je schématise un petit peu pour communiquer le propos. Plus j'affronte des difficultés grandes, plus je suis valeureux. Alors qu'au contraire, on va voir, ce n'est pas qu'occidental, la tradition britannique n'était pas du tout, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, il y a une culture de la stratégie indirecte en Grande-Bretagne où un stratège comme Lidlard, par exemple, disait qu'il faut toujours réduire le combat à ses plus infimes proportions. Juste une parenthèse pour dire que il ne faut pas non plus prendre des occidentaux pour des incapables uniquement focalisés sur le rapport de force, etc., etc. Ce sont des orientations qui sont complémentaires. Donc, narration, suspense, épopée, drame. Bien. Alors maintenant, nous allons voir ces trois principes dont je vous parlais. Principe d'économie, principe d'harmonie, principe du paradoxe. Alors pour moi, le premier, enfin, entre occidentaux, de manière dominante dans cette salle, pour arriver à comprendre la culture stratégique chinoise, il y a un mot-clé qui vous ouvre toutes les portes, c'est le mot économie. À partir de là, on peut tout comprendre. Comment avoir le plus en dépensant le moins ? Ou comment avoir quelque chose en utilisant les moyens des autres ? Et ça, c'est dans la tradition. C'est dans la tradition. Je vais raconter une petite histoire qui illustre cela. C'est l'histoire d'un prisonnier, d'un bandit, un bandit qui est prisonnier, on va dire aux Etats-Unis, d'un bandit qui a du sous-dessous, un meurtrier. Il est en prison. Son grand-père, qui habite dans la campagne, lui envoie un message en disant « J'ai ce champ à retourner, c'est dommage que tu ne sois pas là. » D'accord ? Que fait le bandit ? Le bandit envoie une lettre en disant « Non, il ne faut surtout pas retourner ce champ parce qu'il y a des preuves qui sont dedans. » Le FBI a regardé tout ça. Donc, il voit, il dit « Ça y est, on a les preuves ! » parce qu'ils n'avaient pas toutes les preuves. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont retourner le champ avec des bulldozers, etc., etc., etc. Ils vont faire le travail. Et donc, le bandit, sans bouger, il a fait en sorte d'instrumentaliser la stratégie du FBI. D'accord ? Comment faire en sorte que les autres soient convaincus de développer leur propre stratégie et ce faisant, ils développent la mienne ? Pourquoi ? Parce que la mienne, elle est plus globale que la mœuvre. D'accord ? Bon, ça, c'est un exemple. Alors, ce principe d'économie, il est fondamental. Bon, il y a une autre citation bien connue de Sun Tzu qui dit « Les armes sont des instruments de mauvais augure. » Les armes sont des instruments de mauvais augure. C'est le traité de stratégie qui est lu dans le monde entier. Les armes sont des instruments de mauvais augure à n'utiliser qu'en ultime recours. Mais pourquoi ? Parce que les armes, ça détruit. Si la conquête d'un pays ou d'une autre entreprise vous le faites en détruisant la moitié, en détruisant le pays, bon, quel bénéfice ? C'est pas économique. C'est pas rentable. Alors, cette économie, c'est le moins pour le plus, mais c'est aussi comment préserver, comment rentabiliser, comment optimiser l'usage des moyens au maximum. éventuellement les moyens des autres, mais ça, c'est en développant l'intelligence de quelle fin est-ce qu'il poursuive, quelle stratégie il met en oeuvre pour cela. Encore une fois, la connaissance. Donc, avant, autre citation, le général exemplaire commence à se rendre invincible et après il attend que l'autre lui donne des opportunités de victoire par les erreurs qu'il fait. D'abord, ce qui est important, c'est de se rendre invincible. Comment est-ce qu'on se rend invincible ? En construisant un système relationnel qui fonctionne bien, qui soit légitime. lorsque les généraux se préoccupent du bien-être des soldats. Parce que si un général se préoccupe du bien-être des soldats, les soldats, quand on va leur demander un effort, un exercice, ils vont s'y dévouer. D'accord ? Donc, l'important, c'est aussi de ne pas offrir prêté flanc à des déstabilisations qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut se rendre invincible. D'accord ? Donc, on recherche le potentiel dans toutes les situations. Donc, le but, qu'est-ce que c'est qu'un bon général ? C'est un général qui gagne sans livrer de bataille. Ça, historiquement, on trouve ça dans l'art de la guerre. Ça, c'est un bon général. Bon, s'il n'est pas excellent, donc ça veut dire qu'il est invisible. Son action est invisible. C'est le résultat qu'on voit. OK ? S'il n'est pas très bon, il peut gagner par la ruse. Enfin, s'il est un peu moins bon, il peut gagner par la ruse ou par la diplomatie. Et puis, s'il est vraiment nul, ben, il livre des batailles parce que ça veut dire qu'il est en retard. OK ? Donc, viser l'esprit adverse. Donc, c'est ce que écrit sous-dessous. Ce qui est important, c'est viser la stratégie de l'adversaire. C'est ce qu'il y a de plus économique. Comment est-ce qu'on déstabilise un pays, un organisme, un grand organisme, quel qu'il soit, de manière la plus économique qu'il soit ? Vous créez un problème entre le numéro 1 et le numéro 2. Président, Premier ministre, DG, PDG, DG, etc. Pourquoi ? Parce que là, il y a du potentiel. Quelle est la finalité du numéro 1 ? Conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir. Continuer le numéro 1. Quel est la finalité ? Bon, généralement, les numéros 2, leur horizon, c'est quoi ? C'est de devenir numéro 1. Ça, c'est du potentiel. Donc, à partir de là, on va commencer à voir comment on peut gripper la relation. Et comme potentiellement, je veux dire, objectivement, il y a quelque chose qui existe, il va y avoir quelque chose qui va commencer à se détendre, se compliquer. Et puis, dans l'équipe du numéro 1, il va y avoir les partisans du numéro 2 parce qu'ils se disent si jamais le numéro 2 devient numéro 1, à partir de là, il y aura de la place pour être 3 ou 2, etc. Et idem de l'autre côté. À partir de là, vous fissurez l'ensemble. Bon, dans une culture de la manipulation aussi, il faut être clair. Bon, je veux dire, les choses, elles existent, il faut les prendre telles qu'elles sont. quand on fait de la stratégie, ce n'est pas parce que tout le monde, il est gentil, etc. Je veux dire, on est quand même dans l'exercice des volontés qui sont en confrontation, qui sont aux prises, qui sont en concurrence. D'accord ? Bien, alors on continue. Le général exemplaire est invisible, c'est ce qu'on a vu. Moins c'est visible, moins on peut s'opposer. D'accord ? Alors il demande la victoire, mais pas à ses soldats. Il demande la victoire à la situation, pardon, à la situation dans laquelle il met ses soldats. Rappelez-vous, rien n'est fixe. D'accord ? On est fort ou on est intelligent parce que la situation nous permet de l'être, ou fait en sorte qu'on l'être. Je prends un exemple, on parle beaucoup de gestion du savoir, je suis responsable du personnel, RH, directeur ressources humaines. Ok ? Dans le conseil d'administration on dit c'est très important qu'il faut faire de la gestion du savoir parce que maintenant j'ai la connaissance qui est le plus important etc. Je vous convoque tous et je vous dis il faut faire de la gestion du savoir, c'est très important. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Moi je suis le chef. Oui, bien sûr. Mais vous allez penser quoi ? Je pense toujours que tu m'intéresses. D'accord ? Ou vous allez peut-être le faire parce que vous êtes convaincu. Non. L'autre stratégie c'est faire en sorte que je vous mette dans une situation qui va vous obliger à communiquer entre vous et à apprendre les uns des autres et à partir de là vous allez rentrer dans cette logique. Donc on va plus travailler par la situation, par le contexte que par la conviction des individus. D'accord ? C'est l'autre orientation. Ok ? Bon, ça c'est pas quelque chose qui est uniquement chinois à cette affaire-là. Une histoire bien connue d'un général grec qui s'appelait Xénophon. Xénophon avec ses milles, ses guerriers. Grec qui était un peu égaré en Asie mineure. Un jour, il s'est trouvé en face d'une armée perse extrêmement importante, très grande. Lui, ils étaient peu, ils étaient nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a disposé les restes de son armée le dos à une falaise alors que les Perses avaient derrière eux un champ extrêmement plat, etc. Alternative de chaque camp. Pour les Perses, pour les Grecs, mourir ou esclave ou libre. Donc vous imaginez à partir de là le curseur de la détermination jusqu'où il va. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. D'accord ? Pour les Perses, soit se coltiner, soit rencontrer des fous alliés qui n'ont rien à perdre, donc voilà, ou alors se retirer et attendre un autre moment. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est pour ça que le Xénophon, il a pu écrire l'affaire, sinon il n'y en a pas pu. D'accord ? Donc voyez comment on peut agir par la situation. On agit par la situation. On agit avec la situation, avec le potentiel. On agit en fonction. Et c'est là qu'on a quelque chose de très très intéressant à étudier, quelque chose de très intéressant à prendre de cette pensée de la stratégie à la manière chinoise. Donc se rendre invincible, ça je l'ai dit. Donc on s'adapte au changement. On s'adapte, on gagne en s'adaptant au changement et au mouvement de son adversaire. D'accord ? Rien n'est fixe. Tout est fluide. Alors maintenant l'harmonie. Alors l'harmonie, les Chinois ils l'auraient mis en premier. Ils n'auraient pas mis économie. Alors bon, lorsque je parle de la culture stratégique chinoise, je ne parle pas forcément de la situation économique de la Chine actuellement. D'accord ? Moi je suis sur quelques millénaires. parce que bon, je ne pense pas que le souci de l'harmonie, si c'est dans la culture chinoise, pas forcément dans l'urbanisme des villes chinoises. D'accord ? Bon. L'harmonie, pourquoi ? Parce que l'harmonie c'est économique. Si je m'harmonise aux conditions, si je m'harmonise, je m'harmonise c'est un peu bizarre, si j'utilise l'harmonie, si j'ai un comportement harmonieux avec les conditions dans lesquelles je me trouve, à partir de là je peux bénéficier de l'énergie, du potentiel de ces conditions. Donc je tire parti des terrains, donc je coïncide avec les tendances, c'est ce que je dis depuis le début, et surtout je n'agis pas seul. Je n'agis pas seul. Donc c'est l'éloge aussi de l'action minimale. Moi j'agis, moi j'ai d'opposants. Alors, là vous avez lui c'est Sun Tzu qui dit que l'eau change de cours en fonction du relief et il faut faire la même chose en stratégie. En fonction de la situation on va s'adapter, on va changer, on va moduler. D'accord ? Donc il faut d'abord observer. Il faut observer puis il faut sentir aussi. On n'est pas uniquement dans le raisonnement intellectuel. On est aussi dans la sensation. Ça c'est encore plus fort chez les Japonais. donc l'art de la guerre n'a pas de règle fixe. Autre citation de Sun Tzu et moi je dis l'eau est sans état d'âme. La stratégie est sans état d'âme. Sun Tzu écrit l'art de la guerre n'a pas de règle fixe, tout est mouvant, il faut s'adapter. Alors quand je dis l'eau est sans état d'âme c'est-à-dire que l'eau elle s'adapte. Elle ne dit pas moi je veux être glaçon parce que c'est vachement mieux d'être glaçon. Je ne coulerai pas. Non. Regardez l'eau là elle a la forme d'un fond de verre. Ici elle a la forme d'une bouteille. D'accord ? Si je mets de la teinture rouge dedans ça va devenir rose etc. S'il fait très très froid ça va devenir de la glace. S'il fait très chaud ça va devenir de la vapeur. etc. Si elle est sur une déclivité elle va descendre très vite. Si elle est sur du plat elle ne va pas bouger. Mais ça reste H2O. Donc ça reste de l'eau à travers toutes ces adaptations. Donc c'est pareil avec la stratégie. Elle s'adapte. Il faut la rendre adaptable. Flexible. Ok ? Elle ne se plaint pas de la topologie. Encore une fois c'est une image. C'est pas Ah oui mais la réalité elle n'est pas comme je veux. D'ailleurs s'il avait été mieux comme je veux je serais arrivé à ce que je veux. D'accord ? Non. Il n'y a pas d'état d'âme. La topologie les situations elles sont comme elles sont. Et en fonction de ça elle en va s'adapter. Elle épouse sans forme elle épouse les conditions du relief elle s'adapte aux circonstances elle contourne les obstacles. Autre citation extrêmement fameuse de Sun Tzu L'art de la guerre est comme l'eau qui fuit les hauteurs et qui remplit les creux. Ça c'est un principe de stratégie. Vous imaginez ça ? L'art de la guerre est comme l'eau qui fuit les hauteurs et qui remplit les creux. Alors ça c'est à la chinoise ce truc. Il faut décoder. qu'est-ce que c'est qu'une hauteur ? C'est un obstacle. Qu'est-ce que c'est qu'un creux ? C'est un accélérateur. C'est une vulnérabilité. Donc on va éviter la force pour utiliser les creux pour déséquilibrer. C'est beaucoup plus économique et ça c'est en s'harmonisant au terrain. D'accord ? Donc on va on va éviter la confrontation autant que faire se peut et puis on va chercher à déstabiliser dans ce cadre-là. D'accord ? C'est pour ça que c'est intéressant de lire sous le sous et de le relire d'année en année parce qu'on apprend chaque fois des choses intéressantes. Donc elle est flexible tout en restant elle-même. Donc voilà c'est ce que je vous avais dit là. Ok. Alors maintenant le paradoxe. Alors le paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe ? C'est quelque chose qui est contraire à ce qu'on appelle la doxa qui est contraire à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors ces paradoxes je vous en ai parlé un je vous en ai cité un excusez-moi les armes sont des instruments de mauvaise augure à n'utiliser qu'en ultime recours. Pourquoi les armes sont des instruments de mauvaise augure ? Parce que si je suis armé je vais vous inciter à vous armer plus que moi. Non ? Imaginez que j'ai une grande épée bien tranchante et je m'amène de manière menaçante. D'abord vous allez partir et après vous allez revenir avec des copains à vous ou avec des épées plus longues ou plus tranchantes. D'accord ? Donc ça c'est pas économique du tout comme système. Au contraire moi ce que je veux c'est que vous pensiez que je suis inoffensif. Et quand vous serez bien convaincu que je suis inoffensif à partir de là je pourrais être un peu offensif mais ça me coûtera pas cher. Je suis un peu machiavélique donc les instruments d'abord ça expose les intentions. Pour ceux qui pratiquent un peu des arts martiaux vous savez quand on est nouveau dans un art martial les débutants vous allez voir ils vont avoir des positions de garde avec les les sourcils froncés etc. D'accord ? Alors que vous regardez des grands maîtres d'arts martiaux quels qu'ils soient ils vont avoir les bras ballons comme ça. Si vous êtes dans une position de garde comme ça vous montrez des faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains endroits où il y a de la force ici mais il y a de la faiblesse ici. Forcément c'est ça l'idée encore une fois de l'interdépendance s'il y a une force quelque part il y a une faiblesse ailleurs. Alors sur quoi on va jouer ? On va jouer contre la force c'est coûteux c'est risqué ou on va jouer par la faiblesse. Et à partir de là on va en profiter. D'accord ? Donc les armes ça expose les intentions. Ça incite à la surenchère. Il y a un très bon stratégiste nord-américain qui s'appelle Edward Dvak qui a écrit un livre qui s'appelle La stratégie du paradoxe. Il explique que quand on est trop fort on incite les autres à l'imagination. D'accord ? C'est l'histoire de David et Goliath. Goliath c'était quoi ? C'était un gros costaud qui était qui était très fort bien sûr et puis David c'était un petit c'était un berger qui était plutôt frêle léger etc. Et à cette époque lorsqu'il y avait des combats c'était des combats entre hommes en corps à corps donc ils devaient se battre l'un et l'autre enfin ils avaient un différent ils devaient se battre donc Goliath attendait David corps à corps comme un homme sauf que David il n'était pas complètement idiot il s'est dit si je viens là il va m'écrabouiller donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé une arme de chasse et puis il l'a tué à distance il a imaginé quelque chose que l'autre ne pouvait pas et comme à cette époque là vous savez l'histoire est toujours écrite par ceux qui gagnent donc David il avait fait quelque chose de s'imaginer les commentateurs sur la 5 sur la 7 sur la 13 etc c'est scandaleux il ne fait pas comment on doit faire sauf que quand on n'est plus là pour écrire notre version des faits bon d'accord donc en fait faire attention à une chose c'est que si vous vous montrez comme très très fort et que vous ne laissez pas à l'autre des marges de manœuvre vous l'acculez c'est comme acculer un chat au fond d'un couloir ou un rat au fond d'un couloir surtout pas vous le faites mais vous faites en sorte qu'il y a un petit endroit où il puisse partir et puis comme par hasard il y a un piège juste après donc là vous utilisez sa stratégie il veut s'enfuir mais bien sûr tu vas t'enfuir le rat il dit il n'a pas vu qu'il y avait un petit endroit il fonce et c'est là qu'il tombe dans une marmite par exemple d'accord bon donc attention aux armes qui incitent à la surenchère donc il est mieux de dominer relativement que de manière absolue parce que si vous dominez de manière absolue vous obligez l'autre à imaginer des trucs qui ne sont pas orthodoxes la fronde de David par exemple ou les avions de ligne d'Al-Qaïda contre les tours jumelles et le Patagone le Canada n'avait pas de de moyens conventionnels donc on utilise des moyens extraordinaires et puis aussi ça exagère la confiance ah c'est bon je suis armé je sais que c'est bien il n'y a pas de problème c'est cool bon sauf que ceux qui ne sont pas armés et qui ont des besoins ils risquent d'imaginer d'autres choses bien alors j'ai terminé par cela donc ce que j'appelle la composition stratégique comment faire en sorte de au lieu d'agir seul de toujours agir avec d'autres moyens et là il y a un deuxième bon le traité de stratégie emblématique c'est de penser de la stratégie c'est l'art de la guerre de Sun Tzu vous pouvez trouver ça sur internet sans aucun problème sauf que c'est écrit en chinois pour des chinois par des chinois même si c'est traduit donc ce que je vous conseille c'est des versions avec des commentaires il y en a des bonnes mais moi je vous conseille celle de Jean Lévy Lévy L-E-V-I qui l'a traduit qui est synologue il a traduit du chinois et qui l'a commenté c'est une très très bonne version autrement l'art de la guerre est comme l'eau qui fuit de hauteur bon oui ok bon alors l'autre traité c'est le traité des 36 stratagèmes et ça c'est un petit florilège de ruse qui est assez extraordinaire sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je vais vous donner donc qui permet d'agir dans l'économie et avec harmonie alors là on n'est pas attendu où faire agir alors je vais vous donner alors ce traité des 36 stratagèmes c'est effectivement 36 stratagèmes qui appliquent ces principes d'économie agir de la manière la moins dispendieuse possible voire faire agir donc à partir de l'intelligence de la connaissance de l'autre de l'utilisation des terrains des situations etc agir de manière harmonieuse à l'autre David il a agi de manière harmonieuse à l'autre c'est à dire que Goliath il était confiant dans ses muscles il ne lui a pas dit attention je vais utiliser autre chose au contraire il fallait que Goliath continue à penser que dans le combat il allait gagner pourquoi ? parce que ça allait être un corps à corps surtout pas faire en sorte que l'autre se sente plus intelligent ou alors par ruse d'accord ? donc il s'est harmonisé au à la méthode de pensée de Goliath donc dans ces 36 stratagèmes alors le problème c'est que ces 36 stratagèmes ils ont des intitulés chinois montés qu'est-ce qu'il y a comme bon par exemple le premier stratagème c'est son titre c'est mener l'empereur en bateau ou traverser traverser la mer sans alerter le ciel donc il faut traduire moi je l'ai traduit caché dans la lumière caché dans la lumière on est dans le paradoxe vous connaissez la lettre volée d'Edgar Po certains d'entre vous connaissent vous avez un détective qui cherche une preuve cette preuve c'est une lettre il cherche partout donc il cherche partout là où on cache et puis cette lettre comme par hasard elle est dans le bureau du suspect affichée au milieu de notes de frais et d'autres choses le suspect utilise l'esprit de l'autre utilise la méthode de raisonnement du détective qui va chercher là où il y a de l'ombre d'où caché dans la lumière non à partir du moment où vous avez quelque chose à cacher et que moi je vais le chercher a priori l'idée l'idée générale c'est vous allez le cacher sous une table dans un pont-plafond etc etc d'accord donc moi je vais chercher là ok mais vous qui avez lu les 36 stratagèmes et que vous avez bien suivi la conférence ici vous dites ah non je vais faire le contraire je vais utiliser son mode de raisonnement donc je vais faire en sorte qu'il croit que c'est caché n'importe où pour qu'il aille chercher dans ses endroits à cacher et puis cette lettre je ne sais pas quoi je vais la voir dans ma poche ou sur ma table parce qu'il ne va pas penser que quelque chose que je dois cacher je vais le laisser comme ça à la vue de tous d'accord donc on utilise le raisonnement de l'autre alors c'est un florilège assez extraordinaire parce que c'est je vous en donne quelques exemples ne serait-ce qu'aux intitulés parce que il faudrait voir lâcher pour saisir lâcher pour saisir avant de prendre il faut donner d'accord bon c'est l'histoire du c'est l'histoire du rat qui est au fond du couloir vous voulez le traper mais d'abord il faut le laisser partir vous faites en sorte qu'il parte là où vous voulez qu'il parte d'accord donc là on est je vais vite là dessus parce qu'il y en a 36 je ne vais pas alors s'allier au diable pour servir Dieu alors à chaque fois il y a des histoires je veux dire qui mieux que les bandits savent comment fonctionnent les bandits qu'à partir de là le système c'est comment faire en sorte de faire travailler des bandits pour soi s'allier au diable pour servir Dieu c'est un autre exemple le sourire du tigre bon un tigre c'est quelque chose je vais raconter quand même une histoire là dessus sur le sourire du tigre Marco Pantani ça vous dit quelque chose Marco Pantani un coureur cycliste non déjà c'est vieux bon Marco Pantani était il est mort il se dopait tellement qu'il n'a pas survécu était un coureur cycliste italien qui a gagné le tour de France une fois il faisait partie des favoris il faisait partie des favoris donc tout le monde regardait ce que Pantani faisait un jour Pantani juste à la fin d'une étape il a dit je ne me sens pas bien etc il traînait son vélo j'ai mal à la gorge je ne sais pas quoi je crois que j'ai de la fièvre tout le monde regardait évidemment parce qu'il faisait partie des favoris et puis non je ne veux pas manger ce soir et tout etc le lendemain matin il traîne son vélo il dit je ne sais pas si j'y vais si je n'y vais pas donc à partir de là dans la tête des principaux concurrents exit il n'est plus dans la course et puis il prend malgré tout le départ ok il prend le départ puis à un moment vers le milieu de la course il accélère un peu ah c'est le barou de donneur de Pantani etc résultat des courses il gagne l'état avec 10 minutes d'avance ok et puis à partir d'là il prend le maillot jaune il arrive en jaune sur les Champs-Elysées le sourire du tigre pourquoi ? un tigre c'est dangereux mais si vous le voyez sourire et que vous en êtes convaincu vous allez vous vous allez dire il est sympa c'est un tigre vous voyez pas comme les autres il est sympa ce tigre d'accord et quand vous serez bien convaincu que le tigre il est sympa vous serez tellement prêt que ce sera très facile pour le tigre de vous prendre ok donc voilà par exemple Pantani mais il y a aussi d'autres d'autres systèmes d'autres histoires qui sont assez intéressantes mais bon je vais pas rentrer dedans il est un peu tard il fait chaud etc donc il y en a un autre qui est pas mal c'est rendre l'inutile indispensable c'est le numéro 30 et puis alors celui-là j'aime beaucoup aussi offrir généreusement ce qu'on est sur le point de perdre si vous êtes sur le point de perdre quelque chose c'est sûr que vous allez le perdre et une fois que vous l'aurez perdu vous serez très mal par contre si vous l'offrez avant même que ce soit perdu à partir de là vous rentrez dans la partie d'accord c'est une histoire de timing c'est très très riche bon le potentiel des autres ça on l'a vu pas mal alors le potentiel des autres le titre traditionnel chinois c'est tuer avec un couteau d'emprunt tuer avec un couteau d'emprunt c'est sympa donc je l'ai traduit autrement créer quelque chose à partir de rien c'est pas mal aussi alors c'est pas tout à fait à partir de rien c'est à partir de l'information mais comment à partir de l'information on crée du concret la victoire par la situation on en a parlé le poisson pourri par la tête si vous voulez déstabiliser le mieux c'est entre le numéro 1 et le numéro 2 puis ça va continuer etc le poisson pourri par la tête c'est un projet chinois châtier la poule pour effrayer le singe si vous avez à dissuader des singes c'est difficile les singes ils peuvent être méchants etc par contre je rentre à peine dans l'histoire si vous massacrez une poule c'est facile la poule elle va pas se défendre mais vous allez impressionner les singes stratégie indirecte oui vous voyez non je vais trop vite non bon on continue et le stratagème des stratagèmes qui est le 36ème qui est l'éloge de la fuite c'est à dire que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez aucune chance mourir comme un héros est une imbécilité d'accord ce qu'il faut faire c'est sauver les meubles on va la parler comme ça pourquoi ? parce que le monde change sans arrêt le monde est en mutation permanente donc ce qu'il faut c'est garder son potentiel je garde mon potentiel je me mets en dehors du danger je me mets hors d'atteinte et puis j'attends que la situation les situations vont toujours changer vont toujours évoluer et à partir de là je pourrais réagir de nouveau avec le potentiel que j'ai de préserver voilà donc le parcours donc je vais terminer par cela vous voyez il y en a deux merci pour votre attention et ça pourquoi je vous le montre parce que pas de manichéisme il n'y a pas lui qui a toujours raison ou l'autre qui a toujours tort ou vice versa je veux dire il faut s'inspirer il faut s'inspirer de ces deux approches et en fonction de ces situations ça n'a plus merci beaucoup donc bonjour à vous et merci d'être venu pour cette conférence donc vous avez défini la stratégie comme une confrontation des volontés et donc qui résultait au final à un conflit et sauf que vous avez expliqué que le général que vous définissiez comme exemplaire était un général invisible et le général donc qui était sorti de mauvais c'était celui qui livrait bataille et j'aurais voulu avoir plus d'explications là-dessus vu que au final sur la stratégie enfin techniquement parlant comment on peut illustrer vos propos vu que je dois vous avouer que ça m'a laissé sceptique bon alors merci pour la question alors d'une part si vous êtes sceptique c'est bien c'est du potentiel d'interrogation très bien bon alors la stratégie c'est pas forcément on n'est pas que dans le conflictuel on peut rentrer dans les stratégies de collaboration aussi il y a deux plans différents dans ce que j'ai dit par rapport à votre question il y a d'une part objectivement qu'est-ce que la stratégie et là j'emprunte un stratégiste français qui s'appelle André Beaufre milieu du siècle du 20ème siècle qui définissait la stratégie comme la dialectique de l'interaction des volontés utilisant la force pour résoudre leur conflit je vais reprendre plus en détail la dialectique de la relation de l'interaction des volontés c'est l'histoire de l'interaction des volontés je veux dire si il suffisait de vouloir pour pouvoir on n'aurait pas besoin de faire de la stratégie d'accord donc je veux dire la stratégie il y a toujours l'histoire de volonté il y a des volontés qui sont derrière la stratégie on ne fait pas de la stratégie pour en faire parce que c'est la mode ou quoi pas plus que de la communication on fait de la stratégie parce qu'on a des intérêts à défendre des positions à défendre des positions à gagner etc. etc. il y a toujours cette idée de volonté alors à partir de là la volonté il y a plusieurs manières d'exercer la volonté vous pouvez l'exercer de manière extrêmement visible et si vous en avez les moyens ce n'est pas la peine de chipoter ce n'est pas la peine de chercher de faire des stratégies indirectes compliquées à long terme etc. quand on a les moyens de dire voilà moi je veux que les choses soient de telle manière j'en ai les moyens je le fais parfait c'est rapide etc. dès que pour des raisons pour différentes raisons la situation ne vous permet pas de vous imposer de cette manière là en direct parce que c'est coûteux parce que c'est hasardeux parce que vous n'êtes pas sûr d'y gagner parce qu'en face de vous vous avez beaucoup de monde parce qu'en termes d'image ça ne sera pas terrible etc. à partir de là c'est intéressant de rentrer dans des logiques de stratégie qui sont indirectes moins visibles vous voyez ce que je veux dire donc à partir de là alors évidemment quand on dit l'idéal du général c'est le général qui gagne des guerres sans bataille bon on est dans l'idéal c'est ce qui est donné en exemple et c'est une c'est une recommandation parce qu'à partir du moment comme je disais tout à l'heure où pour gagner quelque chose vous rentrez en confrontation même si vous gagnez à la fin vous avez toute cette gestion du ressentiment de la reconstruction etc. etc. voilà c'est là l'explication de l'intérêt de l'invisibilité il y a même des histoires une histoire qui est racontée en Chine où il y a trois frères qui sont médecins il y a un médecin qui a une réputation terrible et puis il y a le souverain qui dit ah écoute tu es vraiment un très grand médecin je voudrais te te féliciter ou je sais pas quoi te donner un titre etc. et ce médecin dit non il y en a un qui est encore meilleur que moi pourquoi ? parce que lui il ne donne même pas des remèdes d'accord ? donc il anticipe il est avant voilà l'idée de la visibilité mais bon je veux dire une stratégie totalement invisible c'est quand même relativement rare mais tout ça c'est intéressant enfin à mon sens c'est intéressant parce qu'on a un peu trop tendance à penser que moyens moyens mes moyens mes ressources j'ai besoin de ressources j'ai besoin de moyens à ne penser qu'à soi alors que l'idée l'idée c'est de voir comment je peux agir non pas tout seul mais avec encore une fois j'en reviens sur cette idée là j'espère que j'ai répondu à une autre question bonsoir merci beaucoup pour votre présentation j'avais trouvé une phrase très intéressante de ce que vous nous avez dit concernant les armes et les adversaires où vous avez dit qu'un adversaire qui a une plus grande épée se trouve beaucoup plus en sécurité parce que justement il a cette arme mais du coup ça va lui coûter beaucoup plus cher aujourd'hui si on avait appliqué ce principe aux états et au monde on verrait que l'arme la plus disons l'épée la plus grande c'est l'arme nucléaire est-ce que vous pourriez commenter par rapport à cette phrase et par rapport à la stratégie chinoise vis-à-vis du nucléaire s'il vous plaît merci beaucoup bon c'est pas un petit chapitre que vous direz là mais l'arme nucléaire on est complètement dans le paradoxe parce que je veux dire c'est produire une arme pour ne pas s'en servir et en plus c'est communiquer sur ses armes c'est-à-dire qu'on montre on cache pas donc là il y a des très très bons très bons stratégistes qui ont travaillé là-dessus alors après pour la Chine devenir puissance nucléaire c'est récupérer le rang la Chine elle se considère comme la première historiquement la première puissance où elle a été un peu éclipsée mais c'est que dalle enfin pardon excusez-moi c'est rien c'est rien c'est juste deux trois siècles les occidentaux ils ont un peu embêté mais donc la Chine devait récupérer le rang le rang au sens gaullien du terme sauf que c'est un grand rang c'est pas forcément un petit rang d'accord ok donc par rapport à cela je veux dire un pays un des grands pays devait tout avoir alors à partir de là toute puissance nucléaire veut faire en sorte de ne pas avoir à s'en servir parce qu'en plus on ne sait jamais au gré des vents et puis enfin bon on est dans le cas d'une arme totalement paradoxale ce que je peux dire après on rentre dans des tout un tas des logiques très intéressantes l'un des très très bons stratégistes il s'appelle Thomas Schelling S-C-H-E-2-L-I-N-G qui a écrit le cycle de la dissuasion c'est vraiment un très très bon livre bonjour monsieur merci pour votre présentation est-ce que vous avez mentionné le stratégie du gouvernement chinois dans la mer du sud de la Chine est-ce que vous pourriez développer plus sur ce sujet je pense que ça peut vous illustrer mieux ce que vous avez dit aussi oui merci donc je pense que la stratégie chinoise dans la mer de Chine c'est une étude de cas que je n'ai pas fait mais qui doit qui doit exister où là on est vraiment dans une logique de jeu de go où si vous voulez vous avez des îlots et à partir du moment où vous avez un pied sur un îlot que vous connectez ça vous permet d'avoir des communications qui sont connectées avec la péninsule du sud etc. donc on est dans un système de grignotage on n'est pas dans un système d'occupation contendante on va dire on pose le drapeau etc. donc il y a tout un jeu extrêmement subtil entre des forces de garde-côte entre des forces navales de haute mer etc. avec aussi des pêcheurs et il y a tout un système de grignotage qui est différent d'une logique de front si vous voulez de front qu'on va déplacer avec d'un côté les forces d'un pays et puis de l'autre côté les ennemis etc. on est plus dans une logique de petit à petit et une création d'inexorables c'est un peu l'idée que je mettais dans un dé transparent je pars de l'insensible vers l'inexorable mais en faisant en sorte que mon insensible reste insensible c'est à dire ne passe pas le cap de quelque chose contre lequel les autres il y a du monde autour il y a les Vietnamiens que les autres se sentent obligés de réagir vous voyez ce que je veux dire donc il y a un système de dosage de dosage progressif etc. jusqu'à arriver à voilà comment c'est à ce titre là que j'ai pris cet exemple voilà tout ce que j'en sais bonsoir merci pour votre présentation j'ai loupé une partie de la présentation donc si je vais dans une mauvaise direction vous pouvez me reprendre j'étais étonné de voir que le terme puissance vous ne l'avez utilisé qu'une seule fois et précisément c'est là où je pose ma question est-ce que les chinois ont précisément une vision plus historique ou de la puissance qui en plus ne repose pas forcément sur la capacité et agir à l'extérieur ou plutôt cette fois-ci une notion idéologique de la puissance qui en fait n'existe pas alors pour être tout à fait sincère honnête plutôt je ne suis absolument pas spécialiste de ces domaines là ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement il y a le système de la reconstruction je vais utiliser à nouveau le terme de rang donc la Chine empire du milieu c'est ce que je disais au début donc pacifier les marges faire en sorte de se restaurer comme l'empire central voilà donc je ne veux pas aller sur si vous voulez lorsque je parle de la culture stratégique chinoise je n'en parle pas de manière conjoncturelle à savoir actuellement même si vous prendre l'exemple de la mer de Chine c'est la pensée c'est la cohérence de cette pensée de la stratégie qui m'intéresse c'est pour ça que sur la puissance je pourrais dire des choses mais c'est plus de l'opinion je n'ai pas des analyses que je peux vous apporter là dessus la notion d'enquête du milieu est quand même assez récente la Chine c'était une émission par le nom de ces dynasties avant une notion assez récente oui comment avant la Chine se débitait plutôt par le nom de ces dynasties peut-être que je ne peux pas bien comprendre oui mais enfin les dynasties se succèdent maintenant on a une autre qui a une nouvelle forme mais on est dans la logique on est dans la logique centrale je crois que l'un des problèmes de la Chine c'est de continuer comme une unité parce qu'il y a des tendances qui sont un peu centrifuges donc c'est un très très gros effort voilà un petit peu ce que je peux dire pour faire en sorte que ça continue comme une unité je veux dire un milliard et demi pour faire tenir l'ensemble c'est pas facile avec des disparités etc et ça ça consomme d'énergie considérable pour ce pays historiquement bonsoir donc j'aurais voulu savoir si la stratégie que vous avez décrite ici est réellement efficace aujourd'hui et si à long terme elle peut le rester face aux stratégies des autres oui alors ça dépend de quels autres ça dépend de quels autres je veux dire vous savez ce qu'on appelle le chantier stratégique c'est quelque chose que toutes les je vais utiliser le mot puissance que tous les pays que toutes les que toutes les compagnies que tous les états ont la stratégie c'est quelque chose de relatif je veux dire c'est quand même c'est toujours en fonction c'est toujours en fonction d'une situation telle qu'elle se présente les états unis d'amérique ont gagné énormément avec des stratégies extrêmement contondantes directes etc qui leur conviennent bien maintenant le monde est un peu plus compliqué faut pas non plus faut pas non plus être simpliste les plus grands travaux de réflexion stratégique à mon avis ils sont quand même assez aux états unis il y a vraiment des choses assez passionnantes je veux dire c'est pas la stratégie elle est pas a priori bonne directe ou a priori pas bonne directe je veux dire c'est toujours elle se vérifie sur le terrain je vous renvoie à une citation de Sun Tzu il n'y a pas de règles fixes dans l'art de la guerre stratégique il n'y a pas de règles fixes tout est mouvant tout s'adapte et la stratégie c'est le contraire de la science si vous faites la science un chercheur il joue avec la nature et la nature va pas chercher la terre elle va pas décider de tourner dans l'autre sens histoire d'embêter l'astrophysicien d'accord je veux dire elle a elle a des règles fixes en stratégie c'est différent parce que on a affaire à des volontés on reste pas numéro un je veux dire une équipe de foot qui est numéro un qui est à tout le monde je suis pas une équipe de rugby je suis pas anglaise par exemple non bon je suis un peu un peu pervers ça je veux dire une équipe de quoi que ce soit que ce soit dans l'informatique dans le sport que sais-je ou un parti politique qui a trouvé une bonne stratégie et qui a du résultat avec stratégie qu'est-ce qu'ils font les autres ils regardent ils observent soit ils s'inspirent et puis ils contrent aussi vous voyez ce que je veux dire encore une fois il faut bien penser que tout ça c'est mouvant tout ça ça bouge parce qu'on a la capacité d'apprendre c'est comme je veux dire il s'agit pas de dire voilà on va penser uniquement avec la cohérence de la pensée stratégique chinoise parce que c'est la meilleure etc etc on sera jamais plus chinois que des chinois enfin non on peut faire quelque chose à partir de sa propre culture mais il faut en connaître les forces et faiblesses et voir on parle de culture un peu c'est comme agriculture comment on peut l'améliorer comment on peut s'inspirer comment on peut développer bonjour est-ce que vous pensez qu'il y a un certain renoncement à la morale dans la culture stratégique chinoise attendez stratégie ça n'a rien à voir avec la morale c'est deux choses différentes je veux dire quelle est justement la place de la morale dans la stratégie ça c'est un choix personnel alors si vous voulez je suis un peu abrupt en disant ça mais je vous le fais un peu exprès si vous voulez ça peut être plus intéressant d'avoir une certaine éthique en stratégie ça j'en suis convaincu d'accord mais ça vous ne devez pas l'exiger des autres il y a un très beau là je ne l'ai pas mis mais il y a un très beau dessin dans le je crois que c'est la bande dessinée sur les 36 stratagèmes chinois où on voit deux cavaliers d'accord et puis il y en a un qui a coupé la tête à l'autre donc la tête de l'autre elle se promène et la tête elle dit il a gagné mais il n'a pas suivi les règles bah oui mais il a gagné et puis l'autre il n'est même plus là pour d'accord je veux dire vous ne pouvez pas exiger vous ne pouvez pas exiger aux autres de dire non là ça c'est de la manipulation tu n'as pas le droit si vous jouez aux cartes oui mais autrement non c'est pour ça que je dis c'est deux choses différentes ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de morale de règles etc etc je pense qu'au contraire au contraire mais il ne faut pas prendre des enfants du bordu pour des canards sauvages non plus il y a des intérêts bonsoir vous avez beaucoup parlé d'harmonie de l'utilisation de la nature et d'environnement etc est-ce que la Chine n'est pas un peu sortie de ses principes stratégiques avec son mode de consommation énergétique notamment et son mode de production ici qui est un peu loin de tout concept d'harmonie d'utilisation et de respect de la nature et d'environnement c'est ce que j'ai dit à un moment je ne sais pas si vous étiez là mais d'une part je parle de la cohérence de la pensée stratégique chinoise c'est sûr que actuellement l'harmonie l'écologie etc le mode et la frénésie du bien notamment on n'est pas du tout dans la pensée traditionnelle pour le peu que je connaisse de la structure traditionnelle de la Chine les commerçants n'ont jamais eu bonne presse pourquoi ? parce que ça vous paraît spécial mais bon j'allais dire quand même des communautés chinoises dans toute l'Asie et au delà qui sont extrêmement commerçantes historiquement mais pourquoi les commerçants n'ont pas bonne presse parce que ce sont des gens qui s'enrichissent individuellement donc qui vont rompre quelque part l'harmonie d'accord mais je ne parle pas je ne parle pas d'aujourd'hui je ne parle pas particulièrement du 21e siècle voire du 20e siècle ce qui m'intéresse comme chercheur c'est la cohérence de cette pensée de la stratégie qui s'est définie à travers des siècles voire des millénaires et pour voir dans quelle mesure on peut trouver là de la matière à inspiration et à compréhension donc c'est sûr que que ce soit la production la consommation de charbon etc là on rentre dans une tout autre problématique je crois que tout le monde est il y a une question vous avez brièvement évoqué le Japon je voudrais savoir si vous pouvez nous donner des exemples de différences entre notamment toute cette pensée stratégique chinoise et celle du Japon voire d'autres pays d'Asie comme la Corée et d'autres le Japon oui ça je peux le Japon oui vous savez les chercheurs ont des pages sur un site qui s'appelle Research Gate d'accord et j'ai une page là avec des articles si vous y allez vous mettez Research Gate Pierre Fayard vous en trouvez et j'ai un article notamment où j'ai parlé de la figure du mandarin et du samouraï comme figure emblématique des deux cultures stratégiques le mandarin qu'est-ce que c'est c'est un lettré c'est un lettré c'est un fonctionnaire lettré qui est là pour le maintien des équilibres d'accord le samouraï c'est un guerrier qui est dévoué à un clan ok bon à partir de là on peut dire beaucoup de choses sur la culture stratégique japonaise est absolument passionnante une culture de l'implication du moment présent etc etc enfin bon là c'est une pardon c'est notamment de la vidéo c'est 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 le budo enfin bref c'est la voix du guerrier d'un côté on a un guerrier qui est complètement dévoué de l'autre côté on a enfin qui est dévoué à son clan et c'est cette cette culture budo du samouraï le code du samouraï c'est quelque chose qui perfuse complètement la société japonaise qui est dévoué la société japonaise qui est dévoué la société japonaise la société japonaise